Salut les fleuries ! Alors aujourd'hui je vous emmène dans notre quotidien. On est un jour de mai et donc on a de la rose de mai, la rose centifolia. Du coup on va cueillir ensemble nos 1500 pieds de rosier répartis sur 8 petits champs sur le domaine. Ils ne sont pas collés puisqu'on est tout en restant, qu'on a cette chance là d'avoir un paysage magnifique. Allez je vous emmène. Alors nous voilà au plus petit champ, celui qui est juste près de notre parking. Et on va ramasser cette petite rose. Alors difficile de tenir la caméra, le panier et de cueillir. Donc on va essayer d'alterner. Allez je commence la cueillette à plus les fleuries. Regardez mon panier il est tout vide. Allez c'est parti. Alors regardez comme elles sont belles. Allez. Ah j'entends du bruit. Ah qu'est-ce que tu viens faire ? Tiens ici je venais cueillir la rose avec maman. Ah ben regarde t'es pas toute seule. Hop et oui il y a ma russette aussi. Alors il faut savoir que pendant toutes les cueillettes elle nous suit tout le temps. Ben ça va être plus facile comme ça on pourra filmer le geste ma beauté parce que là je m'en sortais pas toute seule. Regardez sur quoi on est tombé les fleuries. Alors une petite bête là. Petite bête quoi. Je sais pas ce que c'est. Et là comme dirait ma fille. Ah une araignée chelou. Bon alors c'est qui qui la cueille ça là ? C'est maman ou toi ? Ok je vais vous montrer. Alors ce coup là. Doucement quand même. Oui mais elle veut pas partir. Elle est où ? Bon je vais cueillir avec elle. Allez vas-y. Elle est tombée. Elle est tombée. Ben parfait. Ah oui elle est là. Elle est trop chelou. Et là on a toujours notre minou. Allez à toutes. On part vers l'autre champ. C'est parti. T'en as eu un peu toi ? Ouais. Ça a des masses hein celui-là elle est tout petit de champ. Allez voir on fleurit. Hop. Et voilà. Allez. On monte au deuxième champ. Alors le deuxième champ où on va c'est le champ le plus vieux que nous avons. Où il y a une cinquantaine de rosiers. Oh regardez comment elles sont belles celles-ci. Il y a plein de petites bêtes. C'est bon signe les bébêtes hein. Ouais. Allez donc on cueille toujours bien celles qui ont le coeur ouvert. Donc celle d'en haut. Elle on peut pas. Celle on peut pas. Et celle d'en haut. On peut. Donc celle d'en bas est pour demain. Celle du milieu est pour après-demain. Ou voir après-après-demain. Et puis on verra le reste pour la suite. Notre panier s'agrandisse au fur et à mesure. Regardez. Et maintenant on va. Il y a un petit pince-oreille. Il y a un petit pince-oreille. Il va bien falloir les sortir avant de faire les roses cristalliser quand même hein tout ça. Donc maintenant on va se diriger vers les trois restants où on a nos bébés rosiers. Et voilà les bébés rosiers. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont tout là-haut. Donc. Et bien on y va. C'est parti. Ça fait toujours une petite balade le matin. Donc là en gros c'est très sportif. C'est ça. Bah chez nous du moins. Voilà il y en a de partout vous les voyez. Les fleuries. Je vais vous faire voir le geste. Avec celle-ci. On prend par dessous. On met le petit pouce à l'intérieur. Et écoutez bien le bruit. Voilà. Regardez. Elle est pas belle la vie. Il y a ma fille là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cueille pas là. Non. Elle sent les fleurs. Et il faut cueillir hein. Faut pas les sentir hein. Tu vas toute leur absorber leur parfum à force. Et puis. Pas loin. Il doit y avoir notre chat. Hop. Ah oui. Il est là. Il arrive. Il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il est juste par là. Jamais très loin. Allez à plus. Je vais vous accompagner parce que le mien il est un peu plein. Ah vas-y. Il sent trop bon ces roses. Il y a des petites étoiles. Moi aussi le mien il est trop petit. Allez. On continue ? Bah volontiers. Tu continues avec nous ? Ouais. Non mais je parlais à ce chat. Ah. Il est là-bas. Allez on y va. Alors vous voyez pendant la cueillette c'est l'occasion aussi de voir comment vont les autres fleurs. Alors ici on a les petites tubéreuses. Hop toute petite toute petite. est normal. C'est pour le mois de d'août quand il fera bien bien chaud. On fera des soirées autour de la tubéreuse pour venir l'accueillir. Bon là on n'a pas fini la rose encore. C'est parti. Là on va vers un petit champ que peu de gens connaissent. Alors il fleurit un peu moins. Alors il fleurit un peu moins parce qu'il est un peu plus à l'ombre. C'est tout. Mais celui-ci il est pas mal parce que en fait je parle doucement parce que juste au-dessus c'est là où vivent les renards. Il y a plein de terriers. Alors je ne veux pas les déranger. Les réveiller. Allez je cueille c'est parti. Regardez comme c'est beau comme on y vient. Alors là il y a toutes les restants de jasmin. Ici. Et ça monte jusque là où le jasmin. Bon je pars à la recherche de ma fille. Je ne sais pas où elle est. Ah si je la vois là-bas. Elle est dans un autre champ. Allez on va la retrouver. Allez les fleurits maintenant on va cueillir ici. Alors Lina a déjà commencé je crois. Il y a un gros étoine. Ah il y a un gros étoine. Ah ben c'est celui-là là le étoine. Ah non c'est ce chat. J'arrive ma beauté. Et dis bientôt je peux rester au lit et toi tu peux cueillir toute seule non ? Non c'est plus sympa quand même à deux. Allez j'arrive. Elle n'est pas belle la vie ? Il y a pire comme endroit. Regardez ça. Comme on est bien. Je ne sais pas si vous les entendez les oiseaux. C'est super paisible de ramasser la rose. Ce n'est pas du travail. Ce n'est pas du travail. Il nous reste encore un champ quand même. Mais bon il est important de prendre son temps. Pour mieux l'apprécier. Qu'est-ce que tu en penses ? Tiens d'ailleurs cette odeur maman ça me donne envie de prendre un petit sirop de rose. Non tu n'es pas sérieuse. Un sirop de rose. On va finir de cueillir d'abord d'accord ? Et après ce sera notre récompense. D'accord. Ok. On passe devant nos lisses. Ils vont tout doucement s'ouvrir pour la fin du mois de mai. Et on va pouvoir faire une nouveauté de la confiture de lisses cette année. Alors voici notre récolte. Il y en a bien je pense 2-3 kilos. Donc certains diront que ça ne fait pas beaucoup. Mais en fait on n'en veut pas plus parce que c'est ce qui nous permet de rester artisans. Et de tout faire nous-mêmes à la main pour nos confiseries. Donc c'est parfait parce que ça il ne suffit pas de les ramasser. Mais maintenant il faut aller les transformer. Donc on en a bien assez. Bon si on en a plus on n'est pas contre. Mais bon on en aurait eu sûrement plus d'ailleurs sans la grêle. Mais on se contente de ce qu'on a. Et on est très heureux que nos petits rosiers quand même nous donnent de la belle rose. Malgré ce qu'ils ont vécu avec l'épisode de grêle. Alors on va se retrouver dans la confiserie. Bon les fleuries merci d'avoir fait la cueillette avec nous. C'était plutôt sympa de les avoir. Oui. Quand vous voulez aussi vous pouvez venir faire nos ateliers. Ou des visites du domaine. Pendant les ateliers qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on cueille aussi. Oui. S'il y a des fleurs en fleurs bien sûr. Bien sûr. Alors n'hésitez pas à regarder tous nos liens qui sont dessous. Les ateliers, notre boutique en ligne. On like, on partage, on s'abonne. Bref. Vous savez tout ce qu'il faut faire quoi pour nous aider. Allez à bientôt les fleuries. Allez les fleuries. Sous-titrage Société Radio-Canada